Il y a quelques jours, KSP a eu droit à une nouvelle mise à jour, la version 1.11 nommée Storm Reassembly Required. Et elle apporte des fonctionnalités qui changent pas mal le gameplay, puisqu'elle va permettre à vos ingénieurs de construire et réparer des pièces de fusée en plein milieu d'une mission. Et tout ceci fonctionne d'une manière assez similaire à ce dont on a été habitué jusqu'à maintenant dans le véhicule Assembly Building, c'est-à-dire que vous pourrez placer, déplacer ou réajuster la plupart des pièces de votre fusée, à condition que vous les ayez embarquées au préalable. Car en effet, cette mise à jour apporte aussi un nouveau système d'inventaire qui vous permettra de stocker des pièces que vous pourrez utiliser plus tard pour la construction. Mais pas seulement, parce que vous pourrez également y stocker de nouvelles pièces déployables avec des nouvelles fonctionnalités, comme faire des expériences scientifiques ou produire de l'énergie. Et sans oublier que les parachutes et les jetpacks des Kerbal deviennent eux-mêmes des pièces que vous pouvez emporter. Ils ne sont donc plus inclus par défaut avec chaque Kerbal et vous pourrez très bien choisir de vous en séparer. Il y a bien sûr une limite au nombre de pièces que vous pouvez emporter, qui est cette fois-ci déterminée par le volume, qui sera quelque chose de propre à chaque pièce. Par défaut, dans les modules de commande et sur vos Kerbal, vous pouvez transporter une quantité de pièces et un volume limité, mais vous pouvez très bien ajouter des conteneurs qui, eux, pourront transporter un nombre beaucoup plus grand de pièces et un volume beaucoup plus grand. Et oui, effectivement, il y aura un intérêt à se séparer de son jetpack ou de son parachute, c'est qu'à présent, toutes ces petites pièces que vous embarquez avec vous auront une certaine masse qui sera prise en compte dans votre fusée. Et donc, comme vous aurez pu le deviner, ça veut dire que le Kerbal lui-même, quand il est dans son module de commande, aura aussi une certaine masse. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, avant, effectivement, les Kerbal avaient bien une masse, mais celles-ci n'étaient pas prises en compte lorsqu'ils étaient à l'intérieur du module de commande. Maintenant, c'est le cas. Ce qui signifie qu'il y aura peut-être maintenant un intérêt à ne pas remplir votre module de commande de Kerbal, mais à laisser parfois des sièges vides pour économiser de la masse. Et ça vaut également pour toutes les pièces que vous pouvez apporter avec vous, dont le jetpack, le parachute, mais aussi tout ce qui a été rajouté dans cette mise à jour. Mais d'un autre côté, si vous exploitez à fond le système d'inventaire et le fait de pouvoir embarquer des pièces, et si vous avez un ingénieur à bord, de pouvoir construire sur place avec des pièces que vous avez embarquées, voire réajouter des pièces que vous avez déjà construites, ça vous permettra par exemple de construire sur place directement un rover pour explorer la mune, par exemple, sans avoir à l'avoir préconstruit et devoir le stocker, ce qui n'est pas toujours pratique. En plus de ça, maintenant les ingénieurs peuvent réparer grâce à un nouvel objet appelé kit de réparation. Alors en effet, il y avait certaines pièces comme les trains d'atterrissage ou les roues que les ingénieurs pouvaient déjà réparer, mais cette fois-ci ça concerne plus de pièces, comme notamment les panneaux solaires, et chaque réparation coûtera un ou plusieurs kits de réparation. Et parmi les nouveaux dispositifs déployables que vous pouvez avoir, vous en avez pour plein d'utilités différentes, vous avez également un kit d'expérience scientifique qui vous permettra de réaliser une expérience scientifique spécifique à chaque planète, et donc ce sera accompagné d'une petite animation, et vous pouvez voir que sur Kerbin, ça consiste à faire un swing de golf. Bon, après les Kerbal ont sûrement une définition différente d'expérience scientifique. Mais vous avez par exemple aussi des spots lumineux. Spots que vous pouvez déployer au sol pour, on ne sait jamais, si vous avez besoin de tourner un film dans l'urgence. Et vous avez également plein d'autres petites parts qui émettent de la lumière qui ont été ajoutées au jeu, et d'ailleurs vous pouvez voir que l'interface de customisation de la couleur des lumières a changé. Elle est maintenant un petit peu plus facile d'accès, mais aussi vous pouvez constater que maintenant quand on change la couleur d'une lumière, la texture de la lumière change également de couleur. Pour rester sur une nouvelle parte, il y a pas mal de nouveautés du côté des propulseurs à RCS. Déjà vous avez une pièce de RCS beaucoup plus petite que la normale, qui est moins puissante et vous permettra de faire des manœuvres plus précises, et donc potentiellement d'économiser du carburant en ne dépensant pas plus de RCS que nécessaire. En plus de ça, maintenant vous avez accès à plusieurs variantes de RCS, dont une avec un propulseur qui est dirigé vers l'extérieur, mais aussi des versions contenant moins de propulseurs. Encore une fois, ça va grandement augmenter la customisabilité de vos fusées. On notera également que les propulseurs à RCS individuels, ceux qui sont placés sur le cube central, sont maintenant des parts à part entière et vous pouvez les placer individuellement sur votre fusée, si vraiment vous êtes minimaliste et que vous voulez emporter uniquement le strict nécessaire sur votre satellite. Enfin, au même titre que les précédentes mises à jour, trois nouveaux corps célestes ont eu droit à un petit revamp graphique. Il s'agit de Bop, Val et Tylo. Comme vous pouvez le voir, les textures sont maintenant de largement plus haute qualité, de manière très similaire à ce qu'on a eu sur toutes les planètes jusqu'à maintenant. Et ça conclut cette vidéo sur les gros ajouts de cette nouvelle mise à jour. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour toujours plus de KSP.